Peut-être un petit conseil, un petit conseil au niveau des culottes de gardien de but. Ce qui est important, premièrement, c'est mieux que ce soit un petit peu trop lousse, trop large que trop petit. Quand tu es trop petit, le gardien de but va se mettre dans la position de base, il va se pencher, son plastron va lui remonter parce que tout est trop serré. Il n'y a pas de problème à ce que ses culottes soient un petit peu trop grandes, il faut qu'il soit lousse, il faut qu'il soit confortable, il faut que le plastron rentre dans les culottes. Donc, la ceinture d'attache, si très, très, très lousse possible. C'est important d'avoir des bretelles parce que justement, on veut que la taille soit ample, soit lousse. C'est important. Le plastron à l'intérieur, les plastrons, la chose la plus importante pour moi, le plastron, c'est l'ajustement au niveau des poignets, un bon agitement au niveau des poignets. Ça, c'est parfait. Et puis, il faut s'assurer que le coude, le coude du plastron arrive dans le coude du jeune. Souvent, on voit que les coudes sont trop bas, donc le plastron est trop grand ou le coude est trop haut, donc le plastron est trop petit. C'est des signes, c'est des signes de savoir si le plastron est carré ou pas. Dans ce cas ici, ça a bien du bon sens. On a un bon fit. C'est facile de voir si son poignet dans le coude, c'est parfait. Tout est beau.